On commence à la quatrième ligne La Gemara ici se rapporte au milieu de toute une recherche La Gemara ici se situe au milieu d'une recherche pour trouver le Tana qui disait Qui est le Tana qui dit C'est-à-dire qu'on a vu une contradiction entre deux baritotes Une qui disait un four qui était fini par des bois interdits, il faut le casser Une baritote qui dit qu'il ne faut pas le casser La Gemara dit que la baritote qui dit qu'il faut le casser c'est parce que C'est-à-dire que maintenant le four est interdit Ajoute la base maintenant des nouveaux bois qui sont permis Et le pain qui sera cuit là-bas il est interdit parce que Il y a deux choses qui ont fait la cuisson du pain Le four interdit et le nouveau bois permis Et donc la production sera interdite qui est ce pain-là La Gemara fait toute une recherche Qui est ce Tana qui dit comme ça La Gemara a trouvé un Rabi Eliezer qui disait Deux morceaux de levain qui sont tombés dans la pâte Un de Turuma, un de Khoulin La pâte, dans quel cas elle est interdite selon Rabi Eliezer Rabi Eliezer avait dit qu'on va selon le dernier morceau Si le dernier morceau était permis, la pâte est permise Interdite est interdite Abaya avait ajouté sur ce Rabi Eliezer une précision Qui disait que ce n'est que dans le cas Où il a retiré le premier morceau C'est là où je veux selon le dernier morceau Mais si les deux morceaux sont restants ensemble Il se trouve que la pâte a monté Grâce à ces deux morceaux-là ensemble Donc on a ici Zeve Zegorim La Turuma et le Khoulin qui ont fait monter la pâte ensemble Le résultat est interdit Ça devient comme de la Turuma Donc ici on voit enfin Rabi Eliezer qui dit Zeve Zegorim Et la Gemara repousse en disant Donc ici à la quatrième ligne Qui dit que la raison de Rabi Eliezer Elle est effectivement comme ce qu'Aba Eliezer l'a expliqué Comme on vient de dire Peut-être que la raison de Rabi Eliezer Elle n'est pas parce que Zeve Zegorim Ce n'est pas que les deux morceaux de levain en même temps Le permis et l'interdit Font de la pâte une pâte interdite Mais la raison elle est Je vais tout simplement Je me fie au dernier morceau de levain Qui est tombé dans la pâte Aussi bien dans le cas où il a retiré le Isur Je me fie au dernier morceau qui est permis Pour dire que la pâte est permise Même dans le cas où il n'a pas retiré le premier morceau qui était interdit Il a laissé les deux ensemble Et les deux en même temps Ils ont fait monter la pâte Malgré tout je vais selon le dernier morceau Je considère que c'est lui l'essentiel Mais s'il n'a pas Donc en fait il a laissé les deux morceaux en même temps Si les deux morceaux sont tombés en même temps dans la pâte Le levain permis et le levain interdit Donc le levain de Khoulin et le levain de Trouma Qui est interdit à celui qui n'est pas Kohen Où là Il n'est pas une situation où la pâte a été terminée Par le dernier morceau qui était interdit Là effectivement quand les deux sont en même temps Alors peut-être que Rabbi Lezer sera d'accord Que la pâte est permise Zeve Zegorim Mouta Qui dit d'expliquer Rabbi Lezer comme abayé Et on pourrait l'expliquer aussi autrement On n'a pas de preuve de Rabbi Lezer Et là Rabbi Lezer d'Athé HaShéra L'agma continue à rechercher Où est-ce que Rabbi Lezer pense que Zeve Zegorim Assur Voilà on l'a trouvé Athé HaShéra les bois de Avodazara Détna natale mena et tim Asurine bena S'il a pris de l'Ashéra C'est un arbre qui a été asservi de Avodazara Il a pris de là-bas des bois Ces bois là sont interdits bena On ne peut pas en profiter Et Sikben Atatanour S'il allumait le four avec Hadash yutat Si c'est un nouveau four Ce four là en argile Quand on l'allume C'est là où il se renforce C'est là où il se termine Donc il faut le casser C'est un four qui a été fabriqué Beyisour Il faut le casser Yachan yutsan Un ancien four sera refroidi Pour ne pas profiter de la chaleur Afabotapat S'il a cuit le pain là-bas Asurine bena Les pains sont interdits Nitarva beacherot Becherot becherot Si ce pain là s'est mélangé Parmi d'autres pains Et eux-mêmes se sont remélangés Parmi d'autres pains Kula nasurine bena Tout est boulangerie Maintenant tout est interdit Bena On a perdu le pain de Yissour Tout est interdit Rabelézé romère Yoli khanna Le yamamelach Rabelézé dit Non il y a une solution Il n'a qu'à racheter Le pain interdit Yoli khanna Le rachat Donc le profit La valeur De ce pain interdit là Là où il est Sans savoir Sans savoir où Mais il dit Le pain interdit Là où il se trouve Je le rachète Sur cette pièce là Et il jette la pièce Le yamamelach Dans la mer Selon une explication C'est une mer salée Qui va enfin Toutes les mers Pratiquement Qui vont décomposer Avec le temps La pièce Ou bien c'est la mer morte Mais en tout cas L'idée elle est de dire Que selon Rabelézé Il doit racheter Le pain interdit Amroul Les khachamim Lui ont dit En pidin Avodazara Il n'existe pas De racheter Une avodazara Quand elle se mélange Tout le mélange est interdit Donc voilà ici Une discussion entre Khachamim Le tamakamad Rabelézé Et Rabelézé Lui même Est-ce qu'on peut racheter Ou on ne peut pas racheter Mais tout le monde est bien d'accord Que le four Qui a été fait Par des bois interdits Il faut le casser Parce que maintenant Le pain qui va cuire là-bas Il sera un pain interdit Malgré qu'il aura été cuit Avec un four interdit Et un nouveau bois permis La production est interdite Puisque Le four interdit Et le bois permis Ont fait Ce pain là Et donc C'est à sourd Selon ce tanakama Et ce rabelézé Donc voilà J'ai trouvé un rabelézé Tanakama je ne sais pas qui c'est Mais rabelézé Au moins on connait son nom Et voilà que Rabelézé Il dit clairement Zébezé gorem À sourd La gemara repousse En disant Emour des chamates Elle est rabelézé Beravodazara Dechamir Il est vrai que j'ai entendu Rabelézé parler A propos d'Avodazara Qui est Qui est un Issour Une interdiction Très grave Très stricte Donc Dechamir Issoura Son interdiction Est spécialement Hamoura Bichar Issourine Shabbatora Mishamatle Mais quand on parle De orla Des bois de orla Des bois de kilaim Donc ici Qui dit que rabelézé aussi Est-ce que tu l'as entendu dire Que zébezé gorem à sourd Peut-être que rabelézé Il tient zébezé gorem à sourd Que lorsque le Issour C'est un Issour d'Avodazara Là je dis que la production Sera interdite Même si elle a été produite Par un autre Une autre cause Comme les bois permis Qui sont entrés Dans ce four interdit Mais quand Le four a été fabriqué Il a été terminé Avec des bois de orla Des bois de kilaim Comme notre cas à nous On disait au début On disait au début de la souga C'était des épluchures Des fruits d'orla Ou bien des bois de kilaim De mélange d'espèces Comme la paille La paille qui a été semée Qui a poussé dans la vigne Et le four Voilà qui a été terminé Avec ça Qui dit qu'ici aussi Il faudra le casser Répond la Gemara Si tu fais cette distinction Entre Abodazara Et les autres Qui souriment de la Torah Amman Tirmeyer Sur qui Tu vas Imposer Sur qui tu vas mettre Cette braïta là Qui sera le tana Qui dira Qu'il faut casser le four On n'a entendu Personne d'autre Que Rabi Lézer Dire cette idée là Rabi Lézer Il est le seul Qu'on a entendu dire C'est vrai qu'on l'a entendu A propos d'Abodazara Mais cependant On n'a pas entendu D'autres tana Qui seraient D'accord De casser un four Qui a été fabriqué Et bien il sour Donc certainement Rabi Lézer Ne fait pas de différence Entre Abodazara Et les autres Historimes de la Torah Et donc certainement C'est lui qui a parlé Ici aussi Et qui dirait Que le four Deux être cassé Non seulement ça Mais d'ailleurs On a une bretta Qui le dit clairement Que Rabi Lézer De même Il interdit Pour tous les autres Historimes de la Torah Il ne fait pas De différence Entre Abodazara Et les autres Historimes Donc voilà enfin Enfin on a trouvé Rabi Lézer Qui disait Dans tous les Les sourimes de la Torah Et donc le four Deux être cassé Si tu veux Arriver à dire Que C'est la raison Pour laquelle Il faut casser le four Rabi Lézer Rabi qui a dit Le pain On avait dit Que si un pain Avait été fait Dans un four Interdit On avait dit Mieux que ça encore Le pain Le pain Qui a été cuit Par des bois Interdit Le pain ici Il est interdit Selon Rabi Rabi pensera Comme Rabi Lézer Comme Rabi Lézer Et c'est pour ça Que le pain Est interdit Parce qu'il a été produit Par un four Interdit Mais si par contre Tu dis Que En principe Rabi pense C'est permis Et que La récha Qui disait De casser le four Ne va pas comme Rabi Elle va que comme Rabi Lézer Le pain serait différent Là bas Uniquement Rabi Interdit Parce que On considère Que le pain Il a été fabriqué Par les bois Même de la Vodazara Et que donc Et que donc Il se trouve Qu'il est en train De profiter maintenant De la Vodazara Qui est en train De cuire le pain Mais sinon En ce qui concerne Un four Rabi aurait dit De ne pas le casser Il suffirait De le refroidir Donc Ici la raison Pour laquelle Rabi dit De brûler le pain N'est pas parce que Zevezegore Mastu Mais c'est parce que On considère Que celui qui a cuit Le pain C'est les bois Les bois De Orla Les bois De Kilaim Qui sont interdits C'est eux qui ont cuit Le pain Donc le pain C'est à dire Malgré que le pain A été cuit Par le feu des bois Je considère Le feu des bois Comme les bois Eux-mêmes Pour dire que Il est en train De profiter Donc dans la cuisson Des bois directement Donc le pain De être brûlé Mais le four Non Parce que finalement Zevezegore Moutard C'est à dire Même si le four Est interdit Si je rentre là-bas Des nouveaux bois La cuisson Sera permise Si je tiens Comme ça Selon Rabi Il va ressortir La chose suivante Une vaisselle En argile Qui a été faite Dans ce four là Donc des assiettes Des verres Des petites assiettes Assirer C'est interdit Donc même Selon Rabi Ces assiettes Là seront interdites Pourquoi ? Parce que Puisque Rabi Il tient que On considère Que les bois Directement Ont amélioré Ont fait La cuisson Et donc Ici Il est en train De profiter Maintenant directement Pourtant De la vaisselle De la vaisselle C'est différent Du four Le four Quand il profite Du four En fait Il profite Du pain Il mange pas Le four Il utilise le four Pour profiter Du pain Ensuite Donc ici Ca s'appellera Zévézé gorem Selon Rabi Le four N'a pas Être cassé Mais la vaisselle Il faut Oui la casser Parce qu'il est En train D'utiliser Directement La vaisselle Il mange Dedans Or cette vaisselle A été fabriquée Avec ces bois Interdits Et que Rabi Pense Qu'on considère Que c'est les bois Eux-mêmes Qui ont fait La cuisson C'est eux-mêmes Qui ont fait La vaisselle Ici Qui ont terminé De renforcer Cette vaisselle En argile Qui a été faite Par la chaleur Et donc Et donc Il faudra Les casser Donc Ane Je reprends Ane Cette vaisselle Qui a été Fabriquée Dans ce four Elle est interdite Qui plie La discussion Entre eux N'est qu'à propos Du four lui-même Ou bien D'une casserole D'une casserole Qui a été Renforcée Dans ce four-là Que les mains D'un mars Devezé gorem Assourent Celui qui dit Donc c'est Rabelézer Rabelézer Qui dit Devezé gorem Il faudra casser Même le four Même la casserole Parce que Le four en argile La casserole en argile Qui ont été terminées Qui ont été fabriquées Renforcées Par la chaleur D'un feu interdit Et bien Il faudra les casser Parce que finalement Même si ensuite Je ne profite pas De directement Je ne peux que cuire Dans le four Ou dans la casserole Et ensuite Manger Ce qui était cuit Là-bas Et or C'est été cuit Par deux éléments Qui sont Le four interdit Plus les bois permis Ou bien la casserole Interdit plus les bois permis Cependant Devezé gorem à sourd Selon ravi et les herbes Donc il faudra les casser Tandis que Les madama Devezé gorem Ou tard Chari Celui qui permet Devezé gorem Il va permettre Le four et la casserole Parce que La cuisson n'est pas faite Que uniquement Grâce au four Ou grâce à la casserole Il y a encore D'autres choses Qui font la cuisson Comme les nouveaux bois Qui sont des bois permis Donc on n'aura pas besoin De les casser Donc finalement Ce qui ressort C'est que Si tu dis Devezé gorem à sourd Il n'y aura pas de différence Entre le four Et Et La vaisselle Tout est à casser Si tu dis Par contre Devezé gorem Ou tard Et que tu tiens Quand même Selon ravi donc Que Yesh Vachetim On considère Que c'est les bois Directement Qui ont fait la cuisson Qui ont chauffé Qui ont fait Le résultat Donc de cette chaleur là Dans ce cas là Je dirais Le pain qui a été Cuit Il est interdit Parce que Ça s'appelle profiter Directement du sourd La vaisselle Qui a été faite Par les bois interdits Elle est aussi interdite Tandis que Si Si Ce qui a été fait Par l'interdiction ici Par les bois interdits C'est que Une casserole Ou un four Puisque ce n'est pas Encore directement La chose De laquelle je profite Ensuite Ce n'est que la préparation Ce n'est que la préparation A la production Que j'ai besoin De ce four là Qui est de cuire Ensuite Dans le four Dans ce cas là Je retrouve Et je n'ai pas A casser Ce four Ni cette casserole Il cademmerait Deuxième version Même celui qui permet C'est que la casserole Elle est différente du four Le four Je n'ai pas à le casser Parce que C'est que je profite Directement du four Je ne fais que cuire Avec le four Et je profite ensuite De ce qui a été cuit Donc ici Je pourrais dire C'est que je pourrais Le four interdit Les bois permis Et ce qui a été cuit Ce sera permis Tandis qu'une casserole C'est différent Pourquoi ? Elle est interdite Car la casserole Elle reçoit Son On l'utilise en fait Avant même Avant même De cuire Puisqu'on met déjà Dans la casserole Avant Avant de chauffer le four Enfin Avant d'allumer le feu On rentre déjà La chose à cuire On la rentre dans la casserole Donc il se trouve Que je profite De la casserole A elle seule Avant même Mais qu'à mai avant Dénita Nétime Détéra Qu'ils mettent Et les bois permis Donc ça c'est la différence Entre le four Et la casserole Dans le four D'abord on met Les bois permis Dans le four On chauffe le four Et une fois qu'il est bien chaud On rentre le pain Et là il va bien cuire Il se trouve que le pain Rentre dans Zé Zé Gorème Le four Et le nouveau bois Ça ça sera permis Donc on n'a pas besoin De casser le nouveau four Tandis qu'une casserole Qui a été terminée Par le Issour Ça ne s'appelle pas Zé Vézé Gorème Parce que Avant même D'allumer le feu On met déjà On met déjà Les pommes de terre Dans la casserole On met déjà La viande Dans la casserole Et donc il se trouve Qu'il est entre temps En train de profiter Directement de la casserole Et donc C'est interdit Amara Vécef Amara Vida Amar Shumuel On continue dans Agmara Tanur Shessiko Beklip Orla Obekashin Toujours le même cas Un four Qui a été chauffé Par des épluchures De orla Ou bien de la paille De mélange d'espèces Dans la vigne Un nouveau four Sera cassé Un ancien four Sera refroidi Afabot S'il a cuit le pain Rabi Omer Apatmou Selon Rabi Le pain est permis Selon Khamim Le pain est interdit Vata Nya Yipra Demande Agmara Ça contresit La braïta Qu'on a vu en haut Dans le dœuf précédent On a vu Une braïta qui disait Selon Rabi c'est interdit Selon Khamim C'est permis Le pain Ici on est en train de dire Rabi permet Khamim ne permet pas Répond Agmara Shumuel Effectivement Il avait appris Cette braïta Dans l'autre sens Ou Rabi interdit Au lieu de dire Que Rabi interdit Lui il disait Rabi permet Et de même Pour Khamim Ça c'est une première réponse Deuxième réponse De la braïta En réalité Shumuel Il a la même version Que nous dans la braïta Rabi interdit Khamim permet Quand il a enseigné Par contre cette braïta Shumuel a inversé La braïta Pourquoi il a inversé La braïta Il avait un intérêt Shumuel pense En général En général Kassavar Shumuel Shumuel pense L'alacha Toujours Elle est comme Rabi Quand il est en marroquette Avec un autre Tanah unique Mais pas quand il est en marroquette Avec ses amis Au pluriel Quand il y a Plusieurs Khamim Contre Rabi L'alacha sera comme eux Et pas comme lui Ou Béa Mais ici c'est différent Afilou M'chavé Rav Shumuel pense Qu'ici L'alacha Elle est comme Rabi Contre les Khamim Qui vont contre lui Qui sont en discussion Sur lui Et donc l'alacha Selon Shumuel Ici elle doit être comme Rabi Qui interdit le pain Et c'est pour ça Qu'il a inversé Les Khamim Avec Rabi Pourquoi ? Il s'est dit Je vais enseigner le contraire Afin que les Khamim Se tiennent Du côté du Yissour Donc c'est pour ça Qu'il ne voulait pas dire Rabi interdit Les Khamim permettent Parce que s'il avait dit comme ça On aurait cru que l'alacha Elle est comme les Khamim Comme d'habitude Ou l'alacha Elle est comme les Khamim Au pluriel Les plusieurs Khamim Contre Rabi Or ici Ce n'est pas le cas Shumuel pense Qu'ici l'alacha Elle doit être comme Rabi Et pas comme les Khamim Donc il a eu besoin de dire Au lieu de dire L'alacha de Rabi En son nom Il a dit au nom des Khamim Et donc on va retenir Pour l'alacha Ces Khamim en question Qui pensent que c'est interdit Alors qu'en réalité C'est en fait Rabi Mais c'est justement Ce que Shumuel voulait C'est pour ça qu'il a dû Inverser l'ordre C'est pour ça qu'il a dû Inverser pas l'ordre Il a dû inverser le nom De chaque opinion On prouve de là Que pour que l'alacha Soit instituée Et acceptée Par les Khamim On a droit même D'enseigner Une alacha Pas au nom De celui qui l'a dit Si ça va tromper Si ça risque de changer L'alacha Et que le racham Décide que l'alacha L'alacha est comme ça Il veut tranchiner l'alacha Dans un sens Il aura le droit même D'inverser les noms De manière à ce qu'on puisse Tenir l'alacha Comme ce qu'il tient On continue dans la Gemara Au deux points On a vu dans la braïta Toujours du date précédent Le pain qui a été cuit Non pas sur les bois Mais sur les braises D'il vrai à quoi La pâte mouterette Même Rabi est d'accord Que le pain est permis Selon tout le monde Il est permis La Gemara cite ici Deux rachamim Qui sont Soir avu d'un nom de Shmuel Soir bria barashi Au nom de Rabbi Yohanan Hadamar Un des deux pensent L'oshan et la gehalim Omémot On ne parle que de braises Un peu éteintes Ava la gehalim Le chachote Mais si les braises Elles sont bien allumées Asourine Asourine Le pain est interdit On ne va pas dire ici Que selon Rabbi Le pain est permis Quand il était cuit Sur des braises Quand les braises Elles sont des braises Ardentes Bien allumées Rabbi dira ici aussi Que le pain est interdit Parce que finalement Ça s'appelle Qu'il était cuit Par le bois directement Comme on a dit On considère Que ce sont les bois Qui ont amélioré La cuisson Et donc ça s'appelle Profiter des bois C'est interdit Et l'autre Il dit Ce qu'on a dit Que selon tout le monde Sur des braises Le pain est permis Même quand les braises Elles sont bien allumées Et bien le pain Il est quand même Permis Je comprends Celui qui dit Que quand les braises Sont allumées Ardentes Le pain est interdit C'est parce que Ces braises là Sont du bois En réalité Or ce bois là Il améliore le pain Il améliore la cuisson Donc c'est interdit Mais celui qui dit Que même les braises Brûlantes Elles sont permises Enfin le pain est permis La raison pour laquelle Rabbi interdit le pain Car Rabbi dit On considère Que les bois Ont amélioré le pain La cuisson du pain Les rabbis Donc selon ce Rabbi Dans quel cas On va le trouver Il dit que même Les braises Brûlantes Bien allumées Elles Elles sont permises Le pain est permis Dans quel cas Rabbi va interdire le pain Répond Il s'agit Quand la torche Donc vraiment la flamme Ce n'est pas des braises C'est vraiment une flamme Un vrai feu Qui est en face du pain Pour le cuire C'est que là où je dirais Que le pain est en train De cuire Non pas du feu Mais du bois lui-même En fait Le feu c'est le bois lui-même Qui est en train de cuire le pain Et c'est là où Rabbi interdit Mais s'il n'y a plus Que des braises Même si elles sont Allumées Et bien Le pain Sera permis On tourne à page On va sous-entendre de là On pourrait déduire de là Que selon les Chachamim Qui sont en discussion Sur Rabbi Et qui permettent le pain Ils vont permettre Même quand c'est vraiment Une torche bien allumée Donc vraiment On a un feu En face du pain Alors Sous quelle forme On va comprendre Que des bois peuvent être interdits Selon Chachamim Les bois interdits Les Rabbanans Selon Chachamim Qui permettent La cuisson Même en face Vraiment du feu Même au feu De ce bois interdit là Alors finalement Dans quel cas On n'aura pas le droit De profiter des bois Répond la camarade Rabbi Ami Barkham Béchar Chifa Il en fait Une chaise Il s'assoit dessus Il s'assoit sur un morceau de bois Ça ça s'appelle Profiter du bois directement Mais quand le bois est allumé Il fait un feu Même si le feu Est un grand feu encore C'est pas déjà des braises Et bien Je considère Que la cuisson Elle n'est pas La production du bois Mais celle du feu Donc Elle sera permise Le bois n'interdit Que sous forme de banc Sous forme de chaise Rémi Barkham Rémi Barkham Demandé à Rémi Barkham Demandé à Rémi Barkham Tannouche Si Siko Béate Ekdèche Un fou Qui a été allumé Par des bois De Ekdèche Veassa Boa Pat Et il a cuit le pain Les Rabbanans Des charub Beka Maïta Maï Selon les Chachanim Qui ont permis Le pain qui a été cuit Par des bois De Orla Ou de Kilaïm Qu'est-ce qu'ils diront Dans ce cas-là Où les bois sont Ekdèche Maï Amar Il a dit Bien dans ce cas-là Selon Chachanim aussi Ils seront d'accord Que le pain est interdit Oma Benzol et Orla Quelle est la différence Entre Ekdèche Donc des bois Qui ont été sanctifiés Qui ont été consacrés Aux Ekdèche Quelle est la différence Entre eux Et l'interdiction de Orla Pourquoi dans Ekdèche Tu me dis Le pain est interdit Dans Orla Ils disent que c'est permis Amar Ava Khi Ashta Ava dit Est-ce que ça se ressemble Est-ce que c'est comme ça ici Orla Bet Elabe Matay L'interdiction De Orla Peut s'annuler Un pour deux cents Ekdèche Afilu Belaf Le Batil Tandis que le Ekdèche Même un pour mille Ne s'annule pas Donc Donc c'est différent C'est bien plus Ramour le Ekdèche On dira que le pain Qui a été cuit Par les bois de Ekdèche Est interdit On a un autre problème ici Celui qui a allumé Ce bois de Ekdèche Il a fait Meila Meila C'est-à-dire qu'il a profité Du Ekdèche Quelqu'un qui a profité Du Ekdèche Qu'est-ce qui se passe maintenant Il est Or nous avons un principe Qui dit A chaque fois que celui Qui a allumé Qui a profité Du Ekdèche Il a fait Meila Les bois ont perdu L'orgue du chat Ils sortent De l'orgue du chat Ils deviennent Koulin Donc ici Quelqu'un qui prend Des bois de Ekdèche Il les a allumés Immédiatement Il devient Khayaf de Meila Khayaf de Meila C'est-à-dire Tu as profité Du Ekdèche Tu dois amener Non seulement un corban Tu dois rembourser Encore le capital Et même ajouter Un cinquième A partir de ce moment-là Ce dont il a profité A perdu sa Kdèche Et devient Koulin Une fois que ça devient Koulin Le pain doit être permis Parce que dès qu'il a allumé Les bois Ils n'ont plus de Kdusha Et puisqu'ils n'ont plus De Kdusha Quand ils ont cuis le pain Le pain a été cuit Avec des bois de Koulin Pourquoi est-ce qu'il interdit ? Il s'agit ici De bois Qui ont été consacrés Pour En faire En acheter avec Un corban Et alors Et ça va Sur le Rabuda Qui dit Si on en a profité Inconsciemment Inconsciemment Et bien Il est mit Le Kdash Celui qui profite D'un corban Chlamim Qui est Une Kdusha Plutôt légère Parmi les corbanotes Et donc Celui qui en profite Il n'est pas Khayab de Corban Mais il a Aussi bien B'shogeg Que B'mezid Puisque c'est comme ça Le Navka Le Koulin Donc ces bois Qui ont été consacrés Pour Chlamim Ne perdent pas Le Kdusha Ils ne sortent pas Pour devenir Choulin Ils ne sortent pas De Le Kdusha Et donc On comprend maintenant Que le pain Qui a été cuit Avec ces bois Là Il reste Interdit Demande Agmara L'agmara Il vient remettre En question Ce principe Là Qu'il disait Tant que Celui qui a brûlé Celui qui a allumé Il a fait Meïla Navka Le Koulin Ça sort De Le Kdusha Ça devient Choulin Est-ce que c'est comme ça Je reprends la phrase Est-ce que Partout Où Des Ma'al Amas Où il a fait Meïla Celui qui a allumé Navka Le Koulin Ça sort De Le Kdusha Ça devient Choulin Vatania Alors nous avons Contre ça Une barata Qui dit Tous ceux Qui ont été brûlés Donc tous les Surim Qui ont été brûlés Leur cendre Est permise Chout A l'exception Mais Des bois De Avodazara Et de même Les cendres Du Le Kdush Sont toujours interdites Donc voilà ici Les cendres du Le Kdush Comment le Le Kdush Est devenu des cendres C'est bien parce que Quelqu'un l'a allumé Tu vois que Quelqu'un l'a allumé Malgré qu'il a fait Meïla Les cendres Sont interdites Donc tu vois que On ne tient pas comme ça Qu'il a fait Meïla Ça perd Sa Kdush Ça devient Choulin Donc pourquoi est-ce que Tu dis ici Que Si c'était pas Shlamim Celui qui avait brûlé Il aurait été Chayaf de Meïla Et donc le bois A perdu Sa Kdush On est en train de dire On est en train de dire ici Que non Les cendres du Le Kdush Sont interdites Répond Amar Ami Mahama Qui a dit que Les cendres du Le Kdush Il s'agit d'un cas Où quelqu'un a fait Meïla Qui a dit qu'il s'agit D'un cas Où quelqu'un Les a allumé Le Le Kdush Peut devenir des cendres Même sans que Quelqu'un n'ait fait Meïla Peut-être qu'il y a un incendie Qui est arrivé L'incendie a brûlé Ça L'incendie est tombé L'incendie est arrivé Il a tout brûlé Et donc maintenant Le Le Kdush Est devenu des cendres Ces cendres là Reste interdites Parce que personne N'a fait ici De Meïla Donc Kigang Je n'ai fait Le Kdush Voilà que L'incendie est arrivé A brûler Les bois de Le Kdush Où il n'y a ici Personne Pour dire Qu'il a fait Meïla Donc ça Ça garde Sa Kdush Mais si quelqu'un Vait allumé Il aurait été moël Et donc les bois Auraient perdu La Kdush Deuxième réponse D'un cas Rav Shmaya Amar De quels cendres Il s'agit D'un cas Il s'agit Des cendres spéciales Qu'il faut les mettre A la Kdush Il faut les garder De côté Ça garde Le Riss Leur interdiction La Kdush Elle reste sur eux Pourquoi ? Parce qu'il faut les mettre De côté Comme on a vu A propos des prélèvements De cendres Du Misbeach Où la Torah dit Il va le mettre A côté du Misbeach Il va le mettre Doucement Pas le jeter Il le met tout entier Il n'a pas dispersé Et ces cendres Et ces cendres là Donc ils doivent être Mises à côté Du Misbeach Il faut Donc leur garder Leur Gdush Leur Gdush Elle garde Leur Gdush Et donc là On dira que Ça reste interdit Mais sinon Si quelqu'un avait fait Mais il est en brûlant Du Ekkdash Et bien Effectivement On aurait accepté De dire Que les cendres N'ont plus De Gdush Rabi Uda Omer Enbi Uvechule La Gemara ici Reprend les paroles De la Mishnah Où Rabi Uda disait On ne détruit le Khamet Qu'en le brûlant Taniyama Rabi Uda Enbi U Khamet La Trefa La Gemara ici Il cite une braïta Qui va plus Élargir ce sujet là Rabi Uda dit On ne détruit le Khamet Qu'en le brûlant V'adîn noten On peut l'apprendre Par un calva chomer Ouma notar C'est déjà le notar Qui sont les viandes De Corbanos Qui ont dépassé Leur dernier délai Chez Enob Balera Ou Balimaté Sur lesquels Il n'y a pas De Balera Ou Balimaté Donc une viande De Corban Même après son Dernier délai On n'a pas On n'a pas Une interdiction De La garder Dans son domaine Il n'y a pas De Balera Ou Balimaté Comme le Khamet Et malgré tout Ce notar là Taoune Trefa Il doit être brûlé C'est une mitra De la Torah Qu'il faut brûler Le notar La viande de Corban Après son dernier Délai de consommation Khamet Alors le Khamet Le Khamet Ce qui est bien Plus grave Comme Issou Puisque la Torah Interdit même De le garder Dans son domaine Le Khol Cheken N'est-ce pas Kalva Khamer Il faut le brûler Si déjà Le notar doit être brûlé Kalva Khamer Le Khamet Les Khamet Les Khamet Les Khamer Les Khamer M'ont dit Contre le raisonnement De Rabbi Ouda Ils lui ont dit Il voulait faire un feu ici On l'a empêché Les voisins l'ont empêché Il voulait s'éloigner La mairie l'a empêché Il cherche des feux ailleurs Des bois ailleurs Pour faire un feu Il n'en trouve pas Et entre temps Voilà que son Khamet Est encore sur lui Il va rester tranquille Avec son Khamet Il va s'empêcher De le détruire La Torah dit pourtant Que vous avez le devoir D'annuler De détruire Le Khamet De vos maisons De toute manière Que tu peux Si ce n'est pas en brûlant Ce sera autrement Donc finalement Toi Rabbi Ouda Tu viens Comme si Avec une Khamera Comme si tu venais Avec une Khamera De dire Que le Khamet Qui est plus grave Que le Notar Evidemment qu'il faut le brûler Ce n'est pas vrai Finalement Tu nous ramènes Ici une coula Parce qu'il ne peut pas le brûler Il ne va pas Il va le laisser Rabbi Ouda dit Mon accord Il n'y a pas de problème Je ne dis pas de Kalwa Khomer Maintenant je vais faire Une nouvelle drach Un nouveau raisonnement Notar a surbé Achila Et le Khamet a surbé Achila Pas par Kalwa Khomer On fait un Binyan Av Une comparaison Une comparaison simple Le Notar est interdit On n'a pas le droit De manger Le Khamet est interdit Aussi à le manger Ma Notar Vistrefa Le Khamet Vistrefa Pas par Kalwa Khomer C'est pas que je viens T'amener une Khumra C'est une Une Khamera Neutre Sans Kula Sans Khumra Enfin elle a les deux Mais donc finalement Elle devient neutre De même que le Notar De la même manière Le Khamet doit être brûlé Amroul et les Khamim Nous ont dit Nevelat Je vais te prouver De l'interdiction Du Nevelat D'un cadavre Une vache A qui on n'a pas fait La Shrita Qu'est-ce que tu viens De nous amener De Notar Qui est à surbé Achila On ne peut pas le manger Il faut le brûler Est-ce que tu viendras Me dire que donc Toute chose qui est à surbé Achila De doit être brûlée Et c'est vrai Que le Khamet Il interdit On ne peut pas le manger Mais c'est pas la raison De brûler Voilà la Nevelat De la viande pas cachère On n'a pas le devoir De la brûler Malgré qu'on n'a pas le droit De la manger Amarlène est fraîche Raboud leur dit Il y a une différence Notar a surbé Achila Ou Bena Les Khamet A surbé Achila Ou Bena Quand je compare Le Khamet Au Notar C'est parce qu'ils ont Deux points communs Les deux sont interdits Bena Achila On ne peut pas les manger Les deux sont interdits Bena On ne peut pas en profiter Ni du Notar Ni du Khamet Tandis que Ton cas de Nevelat Ce n'est pas sur Bena On a le droit De jeter Sa viande Pas cachère Sa viande De Nevelat De cadavre A ses chiens On a le droit De la vendre A un goï C'est Moutar Bena On ne peut pas en profiter Donc la comparaison La comparaison à faire Elle est entre Khamet Et Notar Donc il faudra le brûler Comme Notar De même que le Notar Il faut le brûler De la même manière Le Khamet Il faut le brûler Voilà l'histoire Un taureau Qui a tué un homme Il faut le tuer A Niskal Il faut le lapider Et lui va nous prouver Il interdit Et à être consommé Et à en profiter Malgré que On n'a pas besoin De le brûler Ce taureau Là en question Donc quand tu parles ici De Khamet Malgré qu'il interdit Aussi bien Bena Que Bena Ce n'est pas La raison De le brûler Amar La haine Est fraîche Un nouveau rabud Elle leur a dit C'est différent Pourquoi c'est différent Notar Nous avons trois points communs Entre Notar Et Khamet Notar il interdit Aussi bien D'être mangé Que d'en profiter Et même aussi Anush Karet Celui qui mange Ce Notar Cette viande de Korban Après son dernier délai Il est puni De Karet De Karet Ça veut dire Il va mourir Avant son temps Son âme est tranchée Éternellement Du monde futur De Khamet De même pour Khamet On ne peut ni le manger Ni en profiter Et aussi Celui qui mange du Khamet Il est Donc la comparaison Elle est entre Notar et Khamet Donc il faut brûler le Khamet De même qu'on brûle le Notar Les Khamet Les Khamet A nouveau Ont repoussé Le raisonnement De Rabudan En lui disant On va te prouver On va te prouver Des graisses Du Choranizcal Le Choranizcal On a dit Il faut On ne peut pas en profiter Ce taureau là Il est condamné Il faut le tuer Et il est interdit Aussi bien de le manger Que d'en profiter Ajoute Maintenant prends Ces graisses Ces graisses Et bien Celui qui les mange Il est aussi Parce qu'en général Celui qui mange Des graisses Interdites Il est Donc voilà Que sur ces graisses Là nous avons Trois interdictions Ou trois Khamroth Plutôt On a sur ces graisses Premièrement On ne peut pas en manger Deuxièmement On ne peut pas en profiter Parce que c'est Choranizcal Troisièmement Celui qui les mange Il est Parce que ce sont Des graisses interdites Et malgré Ces trois problèmes On n'a pas besoin De les brûler Ces graisses Là On n'a pas besoin Il n'y a pas de mitzvah De les brûler Donc le Khamroth Malgré ces trois problèmes Qu'il a sur Be'akhila Ou Be'ana Et qu'on est Chaïf dessus Qu'arrête On ne sera pas Non plus Obligé de le brûler Rabbi Ouda est revenu Et a fait Un nouveau raisonnement Notar Yeshno Bebal Totiru Le notar N'a pas le droit De le laisser Après son temps Donc on a le devoir De manger La viande du Corban Avant son dernier délai De même Le Khamroth On a le devoir De manger Avant son dernier délai On ne peut pas En laisser Une fois qu'il est interdit C'est ce qu'on dit Il n'a pas le droit De rester le Khamroth Une fois qu'il est interdit On est obligé De l'éliminer De même Que le notar De la même manière Le Khamroth De la même manière Le Khamroth doit être brûlé Amroul et le Khamim On dit à Rabbi Yehuda On n'a qu'à prouver De tes propres paroles Toi-même Rabbi Yehuda Voilà le Corban Le Corban Le Corban Qui est un Corban De quelqu'un qui a un doute S'il est affiné Une Avera ou pas Certaines Averotes Il doit amener Dans le doute Un Corban Un Corban Un Corban Qui est suspendu Dans le doute De même Des fois Un homme Il a un doute Il est un Corban De volaille Il peut amener Son Corban De volaille Dans le doute On va prouver Voilà qu'on n'a pas le droit De les laisser On n'a pas le droit De les laisser Selon nous Les Khamim On tient qu'il faut Effectivement les brûler On n'a pas besoin De les brûler Malgré que ces choses là Sont interdites Aussi bien Malgré que ces choses là Ressemblent au Khamet Dans le sens Où ils sont On n'a pas le droit De les laisser Et donc tu vois Que ce n'est pas une raison De brûler Toi-même tu dis Qu'il faut les enterrer Nous encore On disait qu'il fallait les brûler Mais toi-même tu dis Qu'il faut les enterrer Donc d'après tes paroles Tu as perdu tout ton raisonnement Shattak Rabuda Rabuda c'est-tu Face à cette objection En fait Rabuda Il s'est retrouvé En contradiction avec lui-même Puisque d'une part Il pense Que le Khamet Doit être brûlé De même que le notard Puisque les deux Ont comme point commun Que c'est le bal On n'a pas le droit De les laisser Or Rabuda lui-même Il dit Qu'autre chose Qu'on n'a pas le droit De laisser Comme ces corbanotes Là spéciaux On n'a pas besoin De les brûler Il suffit de les enterrer Donc Rabuda C'est-tu Rabuda c'est-tu A cette objection Là Et l'Akmara Elle va citer dessus Quelques expressions Où on a l'habitude De dire Voilà quelqu'un Qui C'est contredit Plus que contredit Ce qu'il a préparé De ses propres mains C'est retourner Finalement Contre lui Il a préparé Quelque chose Et finalement Lui-même Il en a souffert Rabuda Il a préparé Un raisonnement Qui disait Ces corbanotes là On n'a pas le droit De les laisser Malgré tout On n'a pas besoin De les brûler Il suffit de les enterrer Et voilà Que ça se retourne Maintenant contre Rabuda Qui disait Que le Khamet Puisqu'on n'a pas le droit De les laisser Il faut les brûler Donc l'Akmara Par la suite Elle va ramener Quelques expressions Dans ce sens là On les laisse Pour le taf suivant Maitre Hachem Shabbat Shalom